Donc, on a dit qu'il y a quatre types de personnes qui sont divinement combustibles. Dis avec moi quatre types de personnes. La première personne dont on a parlé jusqu'ici, c'est le modèle, c'est le prototype, le genre de la femme samaritaine. Le genre de la femme samaritaine. Dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 15, même le verset 7 aussi. Amen. Jean, le chapitre 4, verset 15. Est-ce qu'on a trouvé cela? Est-ce qu'on a trouvé cela? Jean 4, 15. Non, c'est ici. 15 là, c'est avec l'apothèse. Amen. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors la femme me reprend pour dire, Seigneur, donne-moi cette eau, moi j'ai soif. Je veux boire cette eau qu'on va boire et qu'on n'aura jamais soif. Rapidement, moi je veux ça. Je veux ça, vite, vite, vite. Donne-moi vite, je veux boire. Amen. Mais ce n'est pas une eau physique. Une eau qu'on pouvait toucher. Donc Jésus parlait. Jésus parlait d'une eau qui est spirituelle. Le fait lui-même, Jésus, de le recevoir. Jésus, il dit, Jésus est l'eau de la vie. Jésus est l'eau de la vie. Et donc, il dit à la femme, si tu me reçois, si tu m'acceptes, tu bois l'eau que je suis. Alors cette eau que je suis va t'envoyer au ciel et tu vivras éternellement. Et dans le ciel là-bas, tu me verras. Dans le ciel là-bas, tu vas m'adorer. C'est quoi Jésus dit ? Jésus dit à cette femme que, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. La source d'eau vide. La source d'eau vide qui est éternelle est Jésus. Alors nous, en croix de Dieu, nous devons continuellement boire cette eau qui est l'eau de la vie. L'eau de la vie. Nous devons boire continuellement cette eau. Nous ne pouvons pas nous arrêter de boire cette eau. Le fait d'accepter Jésus est déjà le désir de boire. Cette femme avait un besoin. Cette femme avait soif et a décidé de boire. En fait, le type de la femme samaritaine est le genre de personnes, en fait, qui ont des blessures émotionnelles. Et des gens qui sont blessés par des situations difficiles qu'elles ont rencontrées. Des personnes qui sont déçues, découragées. Des personnes qui ont été rejetées. Des personnes qui ont été matérisées, négligées. Ces personnes-là, elles sont l'image de cette femme samaritaine. La femme samaritaine était une femme qui avait des soucis dans son foyer. La Bible dit qu'elle était à son cinquième mari. Et donc, elle avait des soucis, elle avait des problèmes. Elle allait dans un homme pour pouvoir rechercher au moins un homme qui pouvait lui accorder une bonne vie sociale, une bonne vie maritale, une bonne vie conjugale. Elle avait soif d'un bon foyer. Elle avait soif d'avoir un foyer où je suis la paix, l'amour, le vrai amour qu'un homme a donné à sa femme. Cette femme recherchait cela. Elle recherchait la sécurité dans son foyer. Et donc, c'était difficile pour elle. Mais au regard de toutes ces choses, les gens de la société dans laquelle elles se trouvaient, la voyaient comme une laseuse de foyer. Elle devenait pour eux un danger potentiel. Ainsi qu'aux-là, elles-mêmes, leur foyer, au point où elles avaient pu de l'eau seule à des oeufs qui n'étaient pas habituels, où les femmes de la ville ou du village allaient puiser de l'eau. Mais Jésus, divinement, avec lui, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, s'est rendu à ce puits. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Jésus savait divinement que la femme samaritaine devait venir à ce puits. Et quand elle est arrivée, elle a échangé avec Jésus. Et elle me met de couve sa soif. Des personnes capables de recevoir le feu. Jésus dit dans le livre de Luc 12, le verset 49, Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre ». Des personnes capables de recevoir le feu que Jésus est venu jeter, c'est des personnes qui ont soif de Dieu. Des gens qui cherchent Dieu. Des gens en eux qui ont des blessures profondes, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être guéris. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 4, le verset 18, Jésus dit « Je suis venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres. » Vous avez vu que pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, la femme samaritaine avait le cœur brisé. Elle avait le cœur brisé. Elle était fragile. Mais quand elle va rencontrer Jésus, la Bible dit qu'elle a déposé son fardeau au pied de Jésus. Elle a déposé son fardeau au pied de Jésus. Par elle, mais son attitude, le fait même de dire la vérité. Et puis, je ne parle pas de Marie. Jésus dit « C'est vrai. » Elle a dit ce qu'elle avait dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. Elle n'a pas caché ce qu'elle avait. C'est une façon de déposer. La guérison intérieure que tu recherches. La soif qui est en toi que tu recherches. C'est en t'enseignant réellement au pied de Jésus. Pour lui dire « Seigneur, il y a une soif en moi, il y a une désir en moi. » « Je cherche cela. » « Je veux quelqu'un pour m'aider. » « Je désire vraiment, vraiment avoir la paix. » Mais je n'ai pas la paix. Je désire avoir la paix, mais je n'ai pas la paix. Crisie peut te donner cette paix-là si tu désires. Elle avait soif de Dieu. Elle avait soif pour tuer la mère. Et quand elle a rencontré Jésus, cette femme a été guérie. C'est pourquoi toujours dans ce même chapitre de Jean, dans ce même chapitre de Jean, regardez au verset verset 26, la femme lui dit « Je sais que le Messie... » celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus révèle ouvertement son identité à la femme. J'en ai parlé le dimanche passé. C'est un peu rare dans les évangiles où Jésus décline comme ça ouvertement son identité. mais devant cette femme, Jésus lui a dit « Je suis le Christ. » « Je suis le Messie qui doit venir, qui a été promis à l'humanité. » « Je peux me faire grâce et me relever de cette faiblesse. » « Je suis faible. » « J'ai besoin d'être fort en toi. » Seigneur, je confesse mon péché. La négligence, la paresse pour les choses que tu conseilles. Je te demande pardon, Seigneur. Aide-moi à changer. Car je sais que en me comportant ici, je ne reçuis pas ton cœur. Et tu n'es pas content de moi. Comment vais-je voir ta face un jour si tu revenais me trouver à la maison un jour de maigretie où je suis assis à la maison par mon bon plaisir un jour de dimanche où je suis assis à la maison par mon bon plaisir pendant que mes frères sont là en train de te chercher et d'être adoré ? Quel sera mon sang ce matin ? Je te demande pardon. J'humilie mon cœur et de ma voix. Aide-moi. et aide-moi et aide-moi me ressaisir car je suis fils et loyaux à partir de cette bergerie. Par moi, beaucoup m'ont se converti. Le troupeau m'a donné m'a dit « Seigneur, que par moi qu'il n'y ait pas des chaises de vie de dimanche et même la maigretie, je te demande pardon. Cet esprit, tu peux m'aider, tu peux le faire dans ma vie. » Ma négligence est montée jusqu'à toi. Ma paresse est montée jusqu'à toi. Seigneur, éloignement de ce péché. 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 Ce matin, tu peux me pardonner si tu veux. Mais je prends l'engagement en levant ma main vers toi. Pour dire Seigneur, je prends l'engagement de changer de comportement, de changer de comportement, de changer d'attitude à tes mains, en étant scellé, pour venir adorer, pour te chercher. Car tu viendras prendre ceux qui sont pourants, ceux qui sont réveillés, ce matin, mon cœur devant toi, Jésus devant toi, tu peux m'aider. Tu peux m'aider, Jésus. Tu peux m'aider, Jésus. Soyons sincères ce matin. Nous, cet esprit veut une attitude sincère devant lui. Soyons sincères ce matin. Tu peux m'aider, Jésus. voir cela comme un péché devant Dieu. Il y a Chata ici, des obéissances. Dieu veut des hommes brouillants, des femmes brouillantes. quel est ton âge ? Quel est ton âge ? Quel est ton âge ? Au lieu d'avancer, tu régresses. Alors que je chantais plusieurs fois, je ne veux plus reculer, je vais avancer, mais tu récures. cela ne m'enforce pas l'œuvre du diable. Cela dépend de toi, mon frère, ma sœur, cela dépend de toi. L'évaculé m'a dit avec moi, Seigneur, imputiez-le-moi. Ne m'abandonne pas, parce que j'abandonne ta maison. Sous-titrage ST' 501